Mercredi dernier, le vélo était à l'honneur sur la piste du vélodrome plein air de Saint-Quentin. Dans le cadre des J-800 avant le début des Jeux de Paris 2024, un après-midi était organisé autour de la bicyclette. Donc tous les 100 jours, on est sur les activités sportives et aujourd'hui on est sur l'activité autour du vélo, autour du cyclisme. Donc on a plein d'ateliers pour découvrir le vélo, donc on a la chance d'avoir la piste du vélodrome qui est adaptée aussi et qui est aussi en toute sécurité. On a un partenaire d'Hécathlon aussi pour essayer tout ce qui est vélo électrique, trottinette électrique. On a le BMX, le club du BMX qui est présent aussi pour un petit parcours de BMX. On a la sécurité routière du département de l'Aisne qui est là aussi pour le Junicode, donc voilà pour passer son petit permis vélo. On a aussi un atelier pour le code de la route et on a la coordination de la piste avec le vélo club Saint-Quentinois, toujours présent avec les vélos de course pour tout ce qui est démonstration et puis course et compétition. Et un partenaire aussi qui nous a mis un gros coup de pouce pour cette journée là, c'est FDJ, camion de la France des Jeux qui est là pour réparer les vélos, pour faire des diagnostics. Et puis voilà, t'as vu on se voit tous les 100 jours, donc je pense qu'on va vraiment monter en puissance, vraiment tous les 100 jours et on va essayer de donner vraiment le maximum pour la promotion de chaque discipline. Et on insiste vraiment à ce que tout le monde participe à ces J, J800, J700, J600 parce que c'est vraiment important le sport et la promotion du sport pour la ville de Saint-Quentin, pour les enfants, pour tout le monde. Et à Saint-Quentin, quand on parle de vélo, on parle également de Marcel Gaillant, membre de l'équipe professionnelle Groupama FDJ, venu avec sa voiture de directeur sportif, mais aussi avec un camion atelier. Je n'ai jamais fait les Jeux Olympiques, donc je pense que c'était l'occasion, en fin de compte, de mettre les pieds au Vélodrome et puis en même temps de participer à 800 jours avant les Jeux Olympiques de Paris, on va dire de la France, parce qu'en fin de compte, elle appartient plus aux Français qu'elle appartient aux Parisiens. Donc la preuve, cette manifestation, elle est ouverte ici sur Saint-Quentin pour bien sûr déjà ouvrir d'un grand œil avec de grands yeux pour les enfants, parce que ça va être les prochains Jeux Olympiques en France et autour de Paris. La Française des Jeux a poussé encore plus loin, c'est de réparer, bien sûr, dans les différentes régions, les villes mettent à dispositif un camion, des mécaniciens, réparer les vélos des habitants et ensuite après aller au travail ou aller à l'école en vélo. Et je pense que c'est une bonne initiative et ça marche très très bien. Un événement qui mobilise tous les 100 jours l'ensemble des acteurs sportifs de la ville, mais qui s'inscrit aussi dans le label Terre de Jeux 2024, où Saint-Quentin sera centre de préparation pour les Jeux Olympiques. Je pense que ce qui était important pour nous, évidemment, il y aura la fête des JO en 2024 à Paris et peut-être des choses en amont, mais c'est surtout de parler des valeurs de l'olympisme dans notre ville, de les faire partager avec la jeunesse et la population et mettre en avant les clubs locaux. On a la chance d'avoir énormément de disciplines représentées dans le sport à Saint-Quentin et il faut le montrer et permettre au plus grand nombre de pouvoir en profiter. On se donne rendez-vous à la fin de l'été sur l'eau. J'espère que la météo sera identique et on mettra en valeur tous les sports autour de l'eau. Donc évidemment, l'aviron, le canoë également et je crois que ce sera une belle fête. Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé. Ce sera fin août du côté de la base nautique de Saint-Quentin pour fêter les 700 jours qui nous séparent du coup d'envoi des JO de Paris 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !